Depuis le début de l'année 2024, le continent africain a enregistré plus de cas de « variole du singe » que durant toute l'année 2023, avec un total de 14 838 cas selon l'Agence de santé de l'Union africaine, Africa CDC. À ce jour, 3 101 cas ont été confirmés, tandis que 15 636 sont considérés comme suspects, entraînant 541 décès signalés à travers 12 pays africains, principalement en Afrique centrale. La République démocratique du Congo, RDC, se positionne comme l'épicentre de cette épidémie, comptabilisant presque tous les cas avec 16 800 cas suspects ou confirmés et plus de 500 décès depuis le début de l'année. Les 26 provinces du pays, qui abritent environ 100 millions d'habitants, ont signalé des cas, tandis que le Burundi, pays voisin, a recensé 173 cas, dont 39 confirmés, marquant une augmentation de 75 % en une semaine. L'Afrique est également confrontée à l'émergence d'une nouvelle souche du virus, identifiée en RDC en septembre 2023, nommée « Cladimbé », qui est à la fois plus mortelle et plus transmissible que les précédentes. Cette souche provoque des éruptions cutanées sur tout le corps, contrastant avec les souches antérieures qui se manifestaient par des lésions localisées. Les autorités sanitaires ont déclaré une « urgence de santé publique » pour faire face à cette situation alarmante, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a également émis une alerte de portée internationale. L'augmentation du chômage des jeunes en Chine est un indicateur préoccupant du ralentissement économique dont le pays souffre actuellement. Selon les dernières données, le taux de chômage chez les jeunes a atteint des niveaux sans précédent, reflétant des défis économiques croissants et des incertitudes sur le marché du travail. Cette situation est exacerbée par la concurrence accrue sur le marché de l'emploi et une économie qui peine à se redresser après les perturbations causées par la pandémie. Les jeunes diplômés, en particulier, se heurtent à des difficultés pour trouver des postes correspondants à leurs qualifications. L'écart entre les compétences acquises dans les universités et les besoins réels des employeurs contribue à cette crise de l'emploi. De plus, les secteurs qui traditionnellement embauchaient un grand nombre de jeunes, comme le commerce de détail et l'hôtellerie, ont été durement touchés par le ralentissement économique, limitant ainsi les opportunités d'emploi. Face à cette situation alarmante, le gouvernement chinois est sous pression pour mettre en œuvre des mesures visant à stimuler l'économie et à créer des emplois pour les jeunes. Des initiatives sont envisagées pour soutenir les entreprises et favoriser l'entrepreneuriat, mais la relance du marché du travail reste un défi crucial qui nécessitera des efforts concertés à divers niveaux. Face à la pénurie d'électricité qui frappe la Guinée, les autorités militaires ont décidé d'agir rapidement pour remédier à cette crise. Depuis le 15 août, un navire thermique turc, capable de produire 114 MW d'électricité, a accosté au port de Conakry. Une fois en service, ce navire devrait soulager la population de la capitale, qui compte plus de 3 millions d'habitants, en fournissant une électricité à moindre coût. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour résoudre la crise énergétique persistante depuis l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Conakry en décembre 2023. Le raccordement du navire au réseau national est prévu d'ici le 25 août, ce qui permettra d'augmenter l'offre énergétique et de réduire la pression sur les autres sources d'approvisionnement. Le navire alimentera en priorité les 675 000 clients d'électricité de Guinée, EDG, dans la zone de Grand Conakry. En parallèle, le gouvernement a mis en place des mesures pour faire face à l'insolvabilité croissante des ménages et des entreprises. Le président de la transition, le général Mahmadi Doumbouya, a ordonné l'installation de compteurs prépayés, en commençant par les départements ministériels, afin de réformer en profondeur le système d'approvisionnement en électricité. Cette démarche vise à garantir une gestion plus efficace des ressources énergétiques et à améliorer l'accès à l'électricité pour tous les Guinéens. Le vendredi 17 août, le Gabon a célébré sa fête nationale, marquant la première célébration sous l'ère de la transition dirigée par le président Brice Clotter Oligi Nguema. La parade militaire, qui s'est tenue sur le boulevard du bord de mer, a rassemblé une foule enthousiaste, y compris le président de la Guinée-Bissau, Humaro Sisoko-Ambalo. Les Gabonais, venus de tous horizons, ont manifesté une forte émotion lors de ce défilé, témoignant de leur fierté et de leur joie pour cette commémoration des 64 ans d'indépendance. Les participants ont exprimé leur bonheur à travers des chants patriotiques et des cris d'enthousiasme, illustrant l'importance de cet événement pour la population. L'atmosphère était festive, avec de nombreux Gabonais ayant fait le déplacement depuis des localités éloignées pour assister à cette première célébration sous la transition. Les rues de Libreville ont également été animées par des marchés, où les vendeurs proposaient divers produits pour profiter de l'occasion. Il est à noter qu'après l'AVC d'Ali Bongo en octobre 2018, l'accès aux défilés nationaux avait été restreint, rendant cet événement d'autant plus significatif pour les Gabonais. L'année prochaine, le défilé est prévu quelques jours avant les élections présidentielles, marquant ainsi la fin de la transition. Cette célébration a renforcé le sentiment de liberté et d'unité parmi les citoyens, qui se projettent vers un avenir prometteur. Sous-titrage Société Radio-Canada